bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne bienvenue dans l'atelier des deux chatons je me présente je m'appelle aurore et écoutez on se retrouve aujourd'hui non pas pour un bilan couture mais pour vous donner quelques petites indications sur une pièce vous aurez vu dans le texte qu'on va parler d'une pièce qui pour moi est une pièce essentielle c'est à dire le trench alors avant de commencer je vais vous encourager surtout à vous abonner puisque je vois qu'il ya énormément de gens qui passent mais qui ne sont pas abonnés bah alors vous attendez quoi c'est gratuit c'est pas cher voilà et ça peut rapporter gros d'ailleurs pour ça je vous revois vers ma publication sur insta et sur ma dernière vidéo puisque effectivement ça peut rapporter gros puisqu'il ya deux cadeaux en jeu sur la dernière vidéo que j'ai tourné qui était cette fois là un bilan couture n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu ça encourage ça encourage les petits créateurs de contenu comme moi à partager et à multiplier les vidéos pour écouter pour vous donner des idées pour partager ensemble nos coups de coeur couture et toutes nos bonnes idées et puis bon n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire à vous à dire ce que vous avez aimé ce que vous avez moins aimé et en l'occurrence dites moi si vous avez l'idée de vous coudre un trench alors moi je vous avoue que depuis depuis à peu près une quinzaine de jours je ne vois que ça je ne vois que des publications alors outre les publications lingerie mais ça je rentrerai pas dans le débat outre ça j'ai l'impression qu'en fait la pièce de ce printemps c'est le trench alors les printemps des passés je me souviens pas ah voilà le chat je me souviens pas d'avoir vu autant d'engouement sur cette pièce là alors je pense que c'est c'est la pièce à la mode et pour tout vous dire j'ai bien envie de m'en coudre un alors j'ai acheté un super wax en étant chez marion donc marion file en rêve on a une copine sophie qui fait ramener du wax du togo et j'en ai trouvé un qui est juste magnifique et tout de suite je l'ai vu dans ma tête c'était un trench bref alors je ne sais pas si c'est ça qui m'a influencé mais depuis je vois des trenches partout tant et si bien que les deux derniers magazines que j'ai acheté et ben écoutez on retrouve un trench et hier donc aujourd'hui nous sommes le alors je regarde mon calendrier aujourd'hui nous sommes le 4 mars et hier vendredi 3 mars ben écoutez j'ai vu qu'une créatrice donc je suis de charlotte pour ne pas la citer avait également sorti un patron de trench donc vraiment je pense que c'est dans la tendance j'ai également vu que betty jen donc caroline qui est prof de couture fait un cours lance un cours de couture sur ce sujet là donc bah écoutez je vous renvoie vers son cours je vous mettrai éventuellement le lien en barre d'infos c'est pas sponsorisé c'est tout simplement que je constate que bah écoutez il y en a partout alors avant de parler des modèles pour lesquels j'ai un coup de coeur et les trois modèles en fait dans lesquels je me projette tout à fait et en fait les trois projets dans lesquels j'hésite sur lesquels j'hésite je voulais revenir un petit peu sur l'histoire du trench avant de me lancer j'ai fait une petite recherche et en fait le trench c'est le le vêtement des tranchées donc trench tranchées donc pendant la guerre 14-18 les militaires avaient donc cette espèce de par dessus de d'imperméables pour faire face en fait aux mauvais climat aux mauvaises conditions dans les tranchées et du manteau de tranchées trench coat voilà c'est la petite histoire alors première chose également c'est que en fait le trench bah à la base c'est un vêtement pour hommes donc pour les militaires et ça a été détourné c'est les finalement les femmes qui se sont appropriées le l'appropriation en fait elle s'est faite surtout grâce aux alors j'ai vu pas mal de choses je pense que ça vient d'abord de films où les autres les acteurs portaient des trench et il semblerait que dans les années 70 80 la culture punk aussi a repris le trench ce qui était quand même ce qui m'a un petit peu interpellé moi je vois là je savais pas du tout autant les années 40 50 oui mais alors me dire que la culture punk avait repris le trench voilà je ne savais pas vous me direz si vous vous saviez alors le trench traditionnellement il est soit kaki soit couleur un peu ocre parfois on voit aussi en noir ou en bleu marine donc je vous mettrai ici une petite photo vous verrez que chute charlotte l'a fait en bleu marine et il est juste canon vous verrez également plusieurs projets je vais vous montrer de plusieurs couleurs et vous allez voir franchement ça peut valoir le coup alors moi si je le fais en wax il sera violet donc un violet foncé et je me dis bah pourquoi pas ça peut être aussi une manière de le détourner et ensuite dans mes recherches j'ai également je me suis rendu compte qu'en fait le code du trench c'est le col déjà le grand col tailleur le fait que normalement il y a une doublure qui est détachable pour pouvoir s'adapter aux conditions climatiques les manches sont des manches raglantes alors on verra tout à l'heure si c'est bien le cas normalement on a dix boutons qui fait que le manteau se porte croisé on a également des pattes de serrage au poignet et des pattes d'épaulette alors les pattes d'épaulette j'ai découvert que c'était en fait pour pouvoir coincer son képi ou ses gants ou plus tard la bandoulière de son sac donc que ce soit pour les femmes ou pour les bandoulières de sacs de transport de voyage de choses comme ça du coup voilà je franchement j'étais bien contente de faire ces petites recherches ça m'a appris plein de trucs et on va commencer tout de suite par les trois modèles en fait qui ont attiré mon oeil et on va on va comparer ça ensemble et à la fin je vous dirai vers lequel je vais aller alors on va commencer par celui que je n'ai pas puisque je me suis pas encore penché sur le fait de l'acheter c'est tout simplement celui dont je viens de vous parler c'est le trench de chute charlotte donc je vous mets le petit logo de la créatrice donc il est sorti hier le 3 mars son nom comme la plupart des patrons de chez charlotte c'est tout simplement le trench puisque elle a la veste le fut enfin voilà donc là c'est le trench la gamme de taille écoutez ça va du 34 au 56 donc je trouve ça assez inclusif c'est c'est pas mal la plupart de ses patrons en fait c'est cette gamme là le prix du patron il est actuellement à 9 euros 90 je j'ai regardé un petit peu au niveau du métrage alors pour fitz et le chat qui fait bouger le poteau pousse toi loulou et présent toi donc le métrage j'ai regardé un petit peu puisque ça ça va aussi faire partie de mes critères de sélection alors ici on est sur 3 m 10 à 3 m 60 de métrage selon la taille que l'on choisit mais comme il est également doublé et bien écoutez il faut prévoir entre 2 m 20 et 2 m 70 de doublure donc on est à peu près à entre 5 m 30 et 6 m 30 de tissu c'est assez énorme donc comme je le disais c'est un manteau qui est doublé le nombre de pièces alors malheureusement je peux pas vous le dire puisque j'ai pas trouvé cette information là au niveau des poches alors ce sont des poches je vous mets un petit insert ici donc ce sont des poches qui sont plaqués devant sur les côtés donc je pense qu'on appelle ça des poches colle comme je vous ai dit et comme dans les trois modèles qu'on va avoir c'est un colle ce qu'on appelle un colle tailleur donc avec cette jolie pointe comme ça alors par contre sur les photos je sais pas si c'est un effet d'optique mais j'ai l'impression que le boutonnage est légèrement décalé et que c'est un boutonnage qui se fait sur la gauche voilà au niveau du nombre de boutons il nous en faudra 7 le patron ne prévoit pas de boucle de ceinture elle a fait une ceinture toute simple avec un nœud au niveau des difficultés donc on nous dit que c'est une difficulté 3 sur 4 les marches sont incluses comme dans tous les patrons de chute charlotte au niveau du détail des du trench alors comme je vous ai dit normalement un trench ça se reconnaît avec les pattes d'épaule les pattes de poignée et derrière on a également une espèce de rabat comme un comme un petit soufflé en fait alors là sur ce modèle en fait vous n'avez pas de pattes d'épaule vous n'avez pas de pattes de dos donc la petite patte de dos par contre on a bien le rabat et on a les fameuses pattes de poignée voilà pour ce projet ensuite on va passer aux deux autres modèles qui cette fois je les ai puisque ce sont alors tout d'abord le premier c'est celui qui est paru dans fibre mode donc c'est le fibre mode de février 2023 je vous le refais voir voilà et ensuite le dernier modèle c'est celui qui est paru dans le burda curvy donc ça c'est le numéro 1 puisque c'est burda qui a relancé en édition différente burda burda easy burda curvy enfin voilà je vous invite d'ailleurs si vous voulez voir une jolie revue allez voir la vidéo de de vanessa les malices de vanessa qui nous fait voir justement en détail les réalisations de ce magazine alors on va commencer par celui qui est dans fibre mode alors c'est donc le numéro 22 c'est le fibre mode de février 2023 et le modèle du trench c'est celui ci voilà alors je vous ferai quelques inserts également ici ou ici comme ça vous verrez mieux et c'est le modèle qui s'appelle dréa donc là on le voit il est réalisé dans une dans un jean un dénime bleu foncé que je trouve canonissime je vais essayer de vous faire voir une autre photo voilà donc il est ici donc on voit que c'est un trench assez long puisqu'il est en dessous du genou le genou de la madame il est là donc vous voyez c'est très long oups et le dessin technique il est ici voilà alors je ramasse ce qui est tombé donc ce modèle dréa au niveau de la gamme de taille on est de la taille 32 à 60 donc c'est à dire d'un xs à un triple xl le prix du patron donc le magazine fait 14 euros 90 on a 12 patrons donc ça fait le prix de revient du patron à 1 euros 24 défiant toute concurrence au niveau du tissu le métrage qui nous est recommandé donc selon la taille qu'on va faire on est à 3 m 70 jusqu'à 4 m 95 par contre il faut savoir que ce modèle semble ne pas être doublé donc je regarde un petit peu ouais non il n'est pas doublé je vais regarder en détail pour ne pas dire de bêtises voyez-vous alors dréa et donc effectivement non il n'est pas doublé on nous dit d'opter pour soit d'agabardine soit du sergé de coton et métamorphose contemporaine avec du nylon ou du dénime donc tout tout non pas du tout pas du tout du tout du tout donc à retenir c'est que ce modèle finalement il est beaucoup moins gourmand que le précédent puisque d'autre côté on était facilement au double le nombre de pièces ici je l'ai on a exactement 17 pièces à découper et à décalquer alors attention les marges de du patron ne sont pas incluses comme dans tous les les patrons magazine de fibre mood ils sont pas incluses enfin les marges ne sont pas incluses par contre quand vous achetez le modèle directement sur le site que vous achetez le patron à l'unité là les marges sont comprises en fait bon c'est une petite subtilité à savoir c'est que quand vous le prenez directement dans le magazine vous n'avez pas les marges et sinon vous l'avez voilà les poches alors cette fois ci les poches ce ne sont pas du tout des poches paysannes comme on a pu voir dans le précédent ce sont des poches plaquées et à rabat alors je vais essayer de vous les faire voir hop voilà donc on les voit ici ce sont des grandes poches plaquées avec un bouton et un rabat et donc elles sont ici sur les deux côtés voilà ce sont des très très grandes poches on a on a l'impression que ça va écouter qu'on arrive quasiment à mi cuisse donc à prendre en compte si vous n'êtes pas très grande faire attention parce que ça risque d'être bas de tasser peut-être la silhouette au niveau du col on est également sur un col tailleur donc on voit ici ici en dessous de la ceinture fin de la de la sangle du sac de la dame j'essaie de vous faire voir on voit que ici on a deux rabats que l'on n'avait pas sur la précédente version par contre on avait un rabat dos alors qu'ici on ne l'a pas on voit sur le dessin technique que c'est un dos simple et par contre les deux rabats sont sur le devant voilà et les deux poches et on voit également que ça retombe encore on voit également que l'on n'a pas de deux sangles en fait aux poignets comme sur le précédent ni aux épaules donc c'est un modèle qui est un petit peu moins accessoirisé on va dire par contre là sur la ceinture on prévoit une boucle de ceinture et d'ailleurs c'est indiqué dans les dans les fournitures à prévoir donc n'oubliez pas de prévoir en plus des boutons la ceinture et la boucle de ceinture alors au niveau des boutons cette fois ci il nous en faudra 11 de l'autre côté il nous en fallait que sept donc on prévoit également la boucle de ceinture et fibre nous moud nous dit de prévoir également des oeillets puisque la ceinture en fait est rift et donc ce sont des oeillets j'essaie de trouver une photo qu'on pourrait sur laquelle on pourrait voir un petit peu je vous l'insérerai ici vous verrez sur la ceinture en fait il ya bien quelques rivets qui sont posés donc un détail à ne pas oublier si vous souhaitez faire le même modèle donc comme je vous disais on n'a pas de pattes aux épaules on n'a pas la petite patte dans le dos et on n'a pas non plus la patte de poignet pour moi c'est simplement un bracelet de poignet qui est fermé par un bouton et la difficulté tu du modèle est de 4 sur 5 l'autre côté on était 3 sur 4 donc on est également dans un modèle plutôt plutôt important et plutôt difficile voilà allez pour plaisir je vous le refais voir parce que vraiment elle est très jolie cette version elle fait très années 70 je l'aime beaucoup voilà hop et on passe tout de suite au troisième et dernier modèle alors celui ci il est dans ce magazine là donc dans le burda curvy alors comme c'est un magazine qui est consacré aux grandes tailles va écouter le lag la gamme des tailles forcément va être un petit peu plus réduite puisque ici on est sur une taille entre le 46 et le 60 alors je vous fais voir le modèle donc c'est le modèle 406 et il s'appelle mon acolyte et donc là dessus ce qui est plutôt pas mal c'est qu'on vous revient aussi sur la mode l'histoire de la mode du trench coat vous explique comment berberie a créé ça et voilà ce que ça donne donc là on est sur une couleur beaucoup plus classique on est sur cette gabardine beige avec des boutons des boutons un petit peu en corne voilà je vous refais voir ici hop les petits détails donc ici on voit qu'on a cette petite pâte dans le dos on a un soufflé on voit les petites pattes ici sur les poignets et par contre encore une fois on n'a pas de pattes d'épaule je vous rapproche ici pour vous faire voir le dessin technique voilà donc on voit qu'il est ouvert dans le dos il ya un soufflé et devant on a également les mêmes poches que sur le précédent c'est à dire des poches paysannes alors donc ici comme je vous disais on est sur une gamme de taille qui est dite curvy donc on est plutôt sur une gamme entre le 46 et le 60 le prix du patron donc le magazine est à 7 euros 99 et il nous propose 19 modèles donc ça revient à 41 centimes du du patron c'est le moins cher voilà donc c'est facile c'est le moins cher au niveau du métrage alors ici on est sur un trench qui est également doublé donc on est sur trois mètres quarante à quatre mètres quinze pour le tissu principal donc on est relativement au milieu par rapport aux deux autres deux autres modèles et par contre il faut prévoir entre un mètre quatre-vingt quinze et 2 mètres 25 de doublure donc ce qui nous amène à 5 mètres trente cinq et jusqu'à six mètres cinquante voilà le nombre de pièces cette fois ci on est à 26 pièces oui 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 26 pièces donc les poches comme je vous ai dit je vous remets une petite photo ici c'est un ce sont des poches plaquées le col c'est un col tailleur donc pareil une petite photo au niveau des boutons alors on nous demande six boutons et on distingue trois gros boutons et trois plus petits le modèle est également prévu avec une boucle de ceinture on nous demande également cinq oeillets donc comme celui de fibre mood donc on a tous les deux une boucle de ceinture avec une petite patte en métal et donc il faut prévoir effectivement les oeillets adéquats au niveau de la difficulté on nous dit tout simplement que c'est quatre quatre difficultés sur je pense que c'est quatre le maximum donc voilà on est sur vraiment une pièce très compliqué donc quatre sur quatre au niveau des marges alors je n'ai pas réussi à trouver l'information si vous vous l'avez n'hésitez pas à me le dire mais je pense que comme tous les burda les marges ne sont pas comprises on prévoit par contre cette fameuse petite patte dans le dos en plus du pli creux donc je vous la remontre un peu plaisir hop là aussi celle ci et on a également les petites pattes au poignet alors autre chose que je peux vous dire c'est que ce modèle en fait est disponible ici en workshop donc c'est ce qu'ils appellent une masterpiece donc on est sur du 4 4 sur 4 mais ce modèle en fait est expliqué beaucoup plus en détail à la fin du magazine qu'en fait en plus tu en plus du cahier habituel donc c'est ça le cahier habituel en gris et blanc vous avez à la fin du livre ici un détail et donc vous avez plusieurs pages qui reprennent tout le détail de la construction donc on a six pages de construction détaillée c'est ce qu'ils appellent le workshop donc ça je trouve ça plutôt pas mal on vous redonne la liste des fournitures on vous explique comment comment trouver le patron on vous explique les planches on vous dit également le tracé quelle couleur il faut utiliser etc vous avez le plan de le plan de coupe et ensuite écoutez on vous prend par la main et on vous explique tout étape par étape et en l'occurrence nous avons nous avons 27 étapes ça va ça va encore voilà pour les trois modèles que j'ai pu trouver je sais qu'il en existe beaucoup d'autres pour information il y a le modèle isla alors je ne sais plus le nom de la créatrice je vais vous mettre ici en insert et celui là est présenté en détail lors d'une lors de la formation trench coat que propose betty jen donc voilà ça peut être également un quatrième modèle qui peut être très sympa au niveau de mon choix alors on va voir si vous avez trouvé la bonne la bonne option à votre avis lequel vais-je sélectionner et ben écoutez je vais partir sur le burda tout simplement parce que la gamme de taille c'est une gamme de taille que je trouve plutôt sympa on est sur du 44 au 60 et c'est surtout ce qui m'a ce qui m'a intéressé par rapport à celui de fibre mood je vous dis tout de suite j'aurais pas acheté celui de chute charlotte non pas parce que je trouve pas qualitatif mais tout simplement parce que j'avais déjà deux modèles et que je vais pas racheter des modèles par plaisir donc ça mon choix se serait porté de toute façon sur fibre mood ou sur burda mais j'ai choisi burda parce que déjà le métrage est moins important et d'une et de deux malgré ça c'est un c'est un modèle qui est doublé et moi j'ai envie d'avoir un modèle doublé parce que sinon je me dis qu'il faut que je ganse et j'ai pas envie du tout et autre chose qui a fait que je suis partie sur sur cette option là et ben écoutez tout simplement c'est pour toutes les petites options que l'on nous a rajouté donc moi j'aime beaucoup cette petite patte j'aime les petites pattes sur les poignets je trouve que ça fait le charme du trench coat et que ça fait partie de son code voilà donc je vais partir sur ce modèle et puis je pense aussi qu'au niveau de la longueur on voit ici c'est un petit peu plus facile à porter puisqu'on est au niveau de mes cuisses alors que sur le dréa on le voit ici c'est une version beaucoup plus longue et ben écoutez j'ai pas envie d'une version aussi longue je l'aurais de toute façon recoupé je serais partie là dessus alors après le fait de recouper ce qui m'embête c'est ces grandes poches voilà par contre ce que j'aimais beaucoup c'était ça les rabats sur le devant bon ce sera peut-être pour un prochain donc on retient moi je vais partir sur le burda curvy donc mon acolyte le trench coat le modèle le modèle 406 donc petit astuce également si vous voulez acheter le le modèle et ne pas acheter le magazine en entier vous allez sur burda et vous tapez le numéro 406 et 01 puisque c'est le numéro 01 2023 et en fait vous allez retomber sur ce modèle là voilà voilà mais écoutez j'espère que ça vous a ça vous a aidé que vous allez également parfaire votre choix si vous étiez déjà parti sur une idée de faire un trench dites moi en commentaire d'ailleurs si vous allez craquer également sur la tendance et quel quel choix vous allez faire sur ces trois modèles ou peut-être un quatrième ou un cinquième que je ne connais pas en tout cas je serais curieuse de savoir ce que vous vous avez envie de coudre si vous optez sur le trench mais puis dites moi également ce que vous allez choisir comme tissu si vous allez partir sur une gabardine si vous allez partir sur quelque chose d'imperméable ou peut-être un truc un peu fou comme du jean ou du wax pourquoi pas j'espère ça vous a plu n'oubliez pas également de mettre un petit like si la vidéo vous a plu en l'occurrence n'hésitez pas à mettre un petit commentaire n'hésitez pas à partager et à commenter à liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner puisque j'en vois plein qui ne sont pas abonnés mais quel gâchis quel gâchis je vais vous laisser ici je vous fais de gros bisous et on va se retrouver très rapidement je pense dans à peu près deux semaines pour vous parler de mes projets couture du printemps en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt salut